bonjour bienvenue sur cocotte tv pour une nouvelle vidéo de présentation et aujourd'hui une grosse boîte dans un format quand même assez inhabituel mais c'est tout à fait normal une fois qu'on ouvre on comprend pourquoi c'est comme ceci c'est le liquid freezer 2 en 420 mm de chez article nous avons déjà eu plusieurs modèles de la gamme nous avons le plus gros 420 mm 3 ventilateurs 240 mm c'est juste tout simplement énorme donc on fera attention ça ne va pas rentrer dans tous les boîtiers néanmoins pour les gros boîtiers il ya 450 millimètres de tuyaux donc autant dire que il ne devrait pas y avoir de problème dans un gros modèle e atx par exemple alors la boîte c'est bleu c'est blanc nous avons quelques informations marketing sur le côté et à l'arrière ici nous avons les informations que nous irons en faisant semblant de les connaître par coeur notamment sur les ventilateurs donc les ventilateurs ce sont des articles p14 bien entendu ils vont tourner à 1700 tours par minute maximum c'est quand même relativement élevé pour des modèles en 50 millimètres donc on verra ce que ça donne au niveau des mises en sonore et la vitesse de rotation minimale 200 tours par minute ensuite le débit d'air 72,8 cfm et enfin la pression statique de 2,4 millimètres donc sur le papier ce sont des chiffres qui sont relativement intéressants les performances on se doute qu'elles vont être importantes qu'elles vont être élevées à voir ce que ça donne au niveau du bruit mais avant d'aller plus loin nous allons parler du tarif c'est un élément important nous sommes entre 120 et 140 euros plus ou moins selon les revendeurs donc 120 euros tout simplement c'est juste incroyablement abordable on va dire pour un tel produit alors il n'y a pas de rgb bien entendu c'est un modèle classique les rgb à rgb arrive mais pas en 420 mm mais franchement qu'on regarde le marché actuellement sur du 120 euros on peut encore trouver des modèles en sens en 240 pardon en 360 millimètres sans éclairage rgb donc du coup un 420 au même prix c'est très très intéressant et comprend la bête voilà il est tout simplement énorme nous avons un radiateur en aluminium relativement épais les trois ventilateurs p14 qui sont déjà en place alors ça c'est quelque chose aussi qu'on apprécie énormément chez article c'est que tout est déjà installé généralement alors bien entendu ça va dépendre l'installation dans le boîtier si on le met à l'avant on va avoir tendance à avoir un flux d'air qui va dans ce sens du coup il faut démonter les ventilateurs mais si on le met dans le haut on met les vis sur l'arrière c'est déjà en place il n'y a rien de plus à faire et ça on apprécie alors pourquoi c'est déjà intégré tout simplement parce qu'en fait les ventilateurs on va tourner nous avons les câbles qui sont ici qui court de ventilateurs un ventilateur ça va dans le tuyau qui est là on arrive ensuite sur l'ensemble pompe water block toujours avec le petit ventilateur de 40 millimètres pour le refroidissement des vrl et ensuite il n'y a qu'un seul connecteur pour aller sur la carte mère donc pompe ventilateur vrm et les trois p14 ici un seul câble alors franchement ça nous ça nous change des soupes de câbles qu'on a eu sur les derniers produits en rgb en rgb c'est très très plaisant l'installation elle est rapide elle est simple on aime énormément le bundle nous avons bien entendu de la pâte thermique alors c'est de la mx4 la mx5 est sortie il y a peu mais on reste sur de l'ancienne génération si je ne me trompe pas nous avons le kit de fixation qui en noir alors c'est en moi on aime bien mais c'est vrai qu'on n'aurait pas forcément râler s'il avait été en gris puisque le système de refroidissement donc au niveau vrm qui en plastique recouvre la totalité du kit de fixation mais bon c'est toujours plaisant on aime beaucoup la finition des propres alors la gaine est peut-être un peu moins agréable que notre toucher mais cette alternance de gris foncé et de gris clair c'est quand même très sympathique les petits embouts ici c'est sympa aussi franchement on aime beaucoup questions design c'est original ça reste relativement simple autant dire ça va dans toutes les configurations le test très rapidement et en attendant vous souhaite à tous une excellente journée